En 2020, on a gagné notre catégorie. Donc là, déjà aller au goût, ça serait bien. S'il y a des opportunités, les saisir pour performer. Et le but, c'est toujours de porter ce slogan « Hashtag O'Green 2024 ». Donc voilà, un beau projet où on a envie d'amener ce slogan. Terminer le Dakar en tant que valide, c'est quelque chose de pas facile. Donc avec un handicap encore plus compliqué, il y a une logistique. Et mon copilote a plus de responsabilités aussi. Donc voilà, on doit s'organiser. Donc comme je dis souvent, on part déjà avec un handicap par rapport aux autres. Donc moi, j'ai la particularité d'être paraplégique incomplet. Donc ça veut dire que j'ai perdu une partie de l'usage de mes jambes, à peu près 80% de mes muscles, mais il me reste tout de même 20%. Et donc avec ces 20% de muscles, j'ai la chance de pouvoir rouler avec des adaptations au niveau des pieds. Avec, j'appelle ça une babouche, pour rouler avec mon pied clippé à droite et ensuite le frein à gauche. Donc il faut savoir que j'ai aucune sensibilité dans les jambes. Mais avec ces adaptations, ça me permet de rouler, de caler mes pieds au cas où. Donc François, à côté, parfois est un peu secoué. Parce que pour moi, c'est un peu plus facile de rouler on-off que de doser. Parce que j'ai pas toute la sensibilité. Axel a le pilotage d'un champion. Donc on n'est pas plus secoué, on va plus vite. Donc c'est forcément qu'on est forcément un peu plus secoué. Mais il sent vraiment la voiture. Et donc on est vraiment très en confiance quand on est à côté de Axel. Sous-titrage Société Radio-Canada